C'est bien cette plante-là. Je parie que tu connais cette plante. On l'appelle communément le roi des herbes. Oui, le roi des herbes. Je veux te parler de cette plante que l'éternel notre Dieu a créée, que l'éternel notre Dieu nous a dit alors dans 1 Timothée 4, 4, 5, qui nous dit alors que tout ce que l'éternel a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Cette plante que tu es en train de voir ici va t'aider à vite et rapidement tomber enceinte. Alléluia. Shalom à toi qui viens d'arriver. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque je le mets en ligne pour la gloire de Dieu. L'éternel notre Dieu, il est bon. L'éternel notre Dieu, il est grand. Aide-moi surtout à faire grandir cette communauté en partageant au nom de Jésus. Amen, Amen. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te parler du roi des herbes. Une plante très efficace, une plante très grande, une plante comme on dit le roi. Vraiment, il est vraiment le roi des herbes parce qu'il soigne plus de 289 maladies. Regarde cette plante que tu es en train de voir là. Je viens de le parler. Je viens de parler ça aujourd'hui de la part vraiment des femmes de foi. J'ai envie de te parler, femmes de foi, pour te dire que cette plante va t'aider parce que cette plante aide à faire tomber une femme enceinte. Cette plante active le supermatozoïde de ton mari. Cette plante va augmenter le taux de supermatozoïde. Cette plante alors débouche les trompes de phélope. Cette plante alors va t'aider à aller vraiment bien dans ta peau et à tomber rapidement enceinte. C'est une plante qui est très facile et à trouver partout, surtout pour ceux qui sont en Afrique. C'est le secret vraiment que la médecine traditionnelle a gardé. Ils ont caché ce secret afin que les gens ne puissent pas être guéris au travers de cette plante. Beaucoup de produits, même des blancs, sont faits alors à base de cette plante. On l'appelle le roi des herbes ou alors le grand déboucheur des trompes. Lorsque je l'ai découvert, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à partager ceci avec les femmes de foi. Ça soigne beaucoup de maladies. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça aide même pour les nourrissants. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça débouche aussi les trompes. Comment tu vas l'utiliser? C'est très facile d'utiliser le roi des herbes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu les prends simplement. Lorsque tu les as bio de préférence, prends-les bio. Ne prends pas avec des produits chimiques ou quoi. Prends bio. Tu les laves complètement. Si tu les as encore frais, tu vas les laver. Et alors avec tes mains, tu mets dans une bassine. Tu vas frotter à l'intérieur. Tu vas faire comme si tu étais en train de les écraser avec ta main. Tu vas les écraser, les écraser, les écraser. Une fois que tu as fini de les écraser, tu as mis au moins un litre et demi d'eau à l'intérieur. Tu vas laisser le reposer au moins trois heures à quatre heures du temps. Après trois heures, quatre heures du temps, tu pourras te purger avec cette plante trois fois par semaine. Maintenant, si ça s'est fait que tu as trouvé le bio, mais c'est sec alors, comme ce qui est disponible en France, tu vas le prendre alors. Tu vas le laisser dans l'eau. Tu vas le faire bouillir. Une fois que tu le fais bouillir, alors tu vas le laisser tremper dans l'eau pendant moins 24 heures de préférence. Donc, fais ça la nuit. Le lendemain matin, alors tu vas te purger avec ce roi des herbes. Tu vas te purger avec. Tu ne vas pas seulement te purger avec, mais tu vas aussi le boire. Le roi des herbes va beaucoup t'aider sur beaucoup de plans de ta vie. Le roi des herbes va te stabiliser. Le roi des herbes va beaucoup t'aider. Tu vas retrouver ta fertilité. Tu vas retrouver ta paix. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je m'arrête là. N'oublie pas de partager, de liker. Et laisse-moi alors ta question dans les commentaires. Je vais te répondre. Que mon Dieu te bénisse.